c'est le moment de terre nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. On a fait des tests simples, uproits-productions pour défendre la administration du fabricant et congressional họ étaientים pour défendre tous lesjac cadres mais c'est le moment qui ne votent pas encore des tests programmable enmp�니다. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie, il y a un bon nom de la compagnie. C'est le bon nom de la compagnie. Il y a un bon nom de la compagnie. pour les actions de développement du congo à adc en sigle n'était qu'au bas alors avant n'a qu'il n'est plus loin n'azana dénonciation moko n'a ligné d'un salle par rapport à la partie politique nabiso et ça n'a pas tout moko baso tambo là mabé n'a comme un parti nabiso notamment annuisant et à influence ya présidence ya parti madame adele cabena moi ou cas alors basote et affiche moko soi-disant qu'ils affichent ya parti politique nabiso alors que biso toye baka logo ya parti nabiso et zalaka vert un peu de jaune nabar ya rouge mais on a basoui logo moko ouyo bachanjango couleur après basote et l'ango bateau alors que dans notre parti tout est kaka fichité fiche d'adhésion fiche d'adhésion était camarade tu peux ça kango gratuitement alors vip à avantage aux autres à la partie nabiso on a je ne peux pas révéler à on a télévision si tu adhères alors tu peux être au courant maman cambo àna il ya des gens baso ça la trafic na fiche oyo basote et kayango et puis le logo et a logo voté alors je suis en train de dire lancer une sonnette d'adarmes nababa ognonso bako koutana batouana basote et que la banque fiche et zana na logo c'est que c'est une fausse fiche et puis chez nous les fiches ne se vendent pas adhésion à isa gratuite mais cartes indé ou kosomba c'est long merci beaucoup de co-trésor kalala tous en a mon amour ka eric ba manai azali bongo mo ko aza proche ya eu de peste pe na katia inyon sacré a redeja korechante abiso mon amour ka mbo tina yo poté madame le journaliste mbo tena bako débatteur nyo so mbo tena bako ou mani baiebansu basali kolanda abiso mbo tena moissi mbo tena son excellence félix ondouis et 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 c'est le président de la république pour l'avenir soit d'éclos déployé pour que le pays aille de l'avant et surtout nabos hannité bandes de ponabiso nio so badalina est au bas ali bon bon assez à m'en kelelea mindouki n'a tongo le colar au top et la nicolio le colar au yo Merci beaucoup, monsieur Eric Bamanayi. Regardez-nous nous a porté sur le discours du HFD d'État. Comment est-ce que vous l'avez reçu personnellement ? Vous savez, dans l'écran, il y a des considérations que nous dirigeons. Je suis vraiment sidéré. J'ai invité si les gens lisent bien, ils lisent la Constitution et si les gens avaient bien suivi. Le président de la République, au cours de son discours d'hier, il a bien dit qu'il y a un accord qui a été lié dans la Rwanda. Il y a un accord qui a été minéré, il y a un accord qui a été avion. Dans l'autre accord que je ne me rappelle pas encore, il y a un accord qui a été dit qu'il n'y a pas d'un accord. Il y a d'abord une suspension, mais maintenant, même l'interruption, il y a une relation diplomatique. Je me dis que chacun a sa façon de voir les choses et de les comprendre. Il n'y a pas d'un accord avec les discours sur le Président du Rwanda. Il ne doit pas se faire porte-parole. Certes, il y a. Moi, le Congolais, c'est la démocratie. Les opinions, il faut y diverger toujours. Mais le président de la République a fait son message. Il a bien parlé de dévoler. Le volet diplomatique et le volet militaire. Donc hier, pendant qu'il faisait le point, il était en train de donner les conclusions sur le volet diplomatique. Et quand il le rappelle, il dit que je demande aux chefs, les instructions que j'ai donné au chef d'état-major général qui a activé le centre d'instruction de la Vécie-Province. Il y a un peu de temps. Comme il passe, il ne faut pas comprendre. Le centre d'instruction, c'est pour récriter qui ? C'est pour récriter les militaires. Et les militaires, c'est pour aller où ? C'est pour aller au fond. Je ne sais pas si je déclare la guerre. Je ne sais pas si je déclare la guerre. Je ne sais pas si je déclare l'article 83. Si je déclare l'article 85 ou 86 de la Constitution, il y a une procédure pour le président de déclarer l'état de guerre. Et Sengheli Naye d'abord a publié ordonnance aux Esali délibérée en Conseil des ministres. Mais où est-ce qu'il y a après ? Il faut que dans les deux présidents, il y a Chambre et à Parlement. Il faut qu'il y a avis à Conseil supérieur de la Défense. Vous voulez que quoi ? A brûler, pour pouvoir qu'il a violé la Constitution ? Non. Il est respecté des textes légaux. Il est respecté de la loi fondamentale qui est la Constitution. Il y aura un moment qui va prononcer ses discours devant les deux chambres de Parlement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Eric. M.Félix, Il y a une solution entre l'Ougène et les RDC pour faciliter l'opération bilatérale entre les pays. Il y a une solution entre les pays. Il y a une solution entre les pays. 23. Il y a qui est négocié dans mes maîtres M23. On ne magnoisait pas les maisons. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, nous avons la Grande-Bretagne, nous avons l'Union Européenne d'Anssemble. Et puis, il y a une humiliation. Et puis, il y a un théraphe à mes mains. C'est un théraphe à mes mains. On les a destinés à le faire. pas cela n'a pas besoin de l'abîtrice mais le mot vous voyez messieurs félix c'est ici qu'il n'a pas besoin de l'abîtrice de l'union sacrée vous voyez dans la situation de crise tous les citoyens sont tous les députés bernard kayoumba tous les gens sont dans l'union sacrée en fait c'est comme ça la déclaration pour nous l'aider à la république est-ce que vous croyez qu'il n'a pas besoin de trouver une solution exactement ce qu'il n'a pas besoin de l'abîtrice de l'abîtrice t'as l'abîtrice de l'abîtrice de l'abîtrice et ça te dise que tu n'as pas besoin de l'abîtrice mais on va faire croire que cette union sacrée ou celle d'une épaisse n'est pas pour ça que nous félix a apporté ou soit la possibilité il n'y a pas besoin de l'abîtrice une fois messieurs félix c'est bon mais n'a qu'à obtenir les petits saibs opposants on peut pas s'en rendre à la déclaration il n'y a pas besoin de l'abîtrice il n'y a pas besoin de l'abîtrice ici c'est la patrie qui est minacée au moins le problème c'est une question maintenant que monsieur félix n'est pas honnête il n'a jamais respecté les engagements les accords où il n'a pas besoin monsieur félix n'a pas besoin de l'abîtrice parce que nous sommes en train de faire le câble de l'abîtrice il tente de rejoindre pour connaître toute l'opposition il copie à ses présidents de la république mais ils sont aussi battés parce que félix ne respecte pas les engagements alors le haut est le beau il n'a pas besoin de l'abîtrice il n'a pas besoin de méfiance il n'a pas besoin de l'abîtrice il n'a pas besoin de l'abîtrice il n'a pas besoin de l'abîtrice pour s'établir la présidence de 2018 il n'a pas besoin de l'abîtrice il n'a pas besoin de l'abîtrice mais qu'est-ce qui compte en ce moment? il y a la mère patrie qui est en danger qu'est-ce qui compte? ce qui compte d'ailleurs, il est en train de prendre peut-être qu'il n'a pas besoin de l'abîtrice félix ne respecte pas les engagements il n'a pas besoin de l'abîtrice il n'a pas besoin de l'abîtrice donc il n'est pas besoin de l'abîtrice il n'est pas besoin de l'abîtrice président solution pour le moment monsieur félix il doit être net vis-à-vis tous ces années que je ne suis pas surtout sans mal mais question de ce qu'il y a la honnêteté très bien merci nous avons fait l'idée dans 3 minutes nous avons fait la réserve 30 secondes parce que ce qu'il fait il doit dire la vérité parce que il y a l'extraction des minéraux il y a le Congo Airways il y a le Congo Airways le Congo Airways le Congo Airways le Congo Airways parce que vous avez suivi la semaine passée Félix Edoi est venu il faut respecter le management parce que l'on a dit ministre de la communication nous n'allons pas faire la guerre si on atteint le processus de la guerre, cela veut dire que nous n'allons pas couper mais nous n'allons pas le déplacement cela veut dire que le ministre de la communication c'est qu'il n'y a pas que l'on a dit sinon c'est qu'il n'y a pas très bien merci beaucoup merci il y a faiblesse l'Etat c'est qu'il n'y a pas c'est que le Présor symbolique il y a un discours de chef d'Etat c'est que c'est bon Je ne veux pas c'est pas comment réaliser l'exploitation il y a uniqué c'est que Merci beaucoup, madame Naomi. Je crois qu'au coupé, ça en a moins de temps parce que, en premier tour, je n'avais pas commenté sur les sujets. Donc, ça sera la deuxième fois que mes co-débatteurs vont débattre sur les sujets. Aussi, j'aimerais dire, Sokina Yaki, c'est par Nakomela Kiyo. En principe, je ne devais pas venir. Mais si je suis venu, d'abord, c'était par respect parce que j'ai vu que Maître Bamana devait être sur le plateau. Merci. Et je suis venu. Et Nakomela Kiyo, Makamungo, on ne peut pas dire sur le plateau. Moi, je crois qu'il faut respecter nos téléspectateurs et il faut respecter les Congolais. Ce n'est pas tout le monde qui doit passer à la télé. Quand on passe à la télé, il faut avoir des choses à dire. Ce que j'ai retenu de ce discours, au-delà de tout clivage politique, au-delà de tout clivage des religions, au-delà de tout clivage Yabatribu, la défense de la mère patrie doit rester notre objectif. Et nous devons tous nous ranger derrière les FRDC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un moment où tu ne peux pas dire qu'elle s'env house remettait Félix, lázat simaya Fayulu, lázat simaya Mozito, lázat simaya Katumbi. Non. Pour les moments, l'intérêt principal, notre centre d'intérêt, c'est la République démocratique du Congo. C'est l'intégrité territoriale. Bissognon se faute à la Simaya et Fardessé, pour tout le monde, et après, gagner Guéroana. Parce que moi, je me dis, même s'il faut chercher des positionnements politiques, ce n'est pas en utilisant cette question ici d'insécurité, parce que c'est très dangereux. Si les Congolais vont en ordre dispersé, nous ouvrons une brèche. Pour la banguna de Bissau, pour tout perdre Mbokao. Il y a des gens qui crient tous les jours. Ok ? Ils veulent les élections, ils veulent ceci, ils veulent cela. Si les élections vont se passer sur quel territoire ? Si les ennemis entrent ici, qui vont voter ? Donc, je crois que l'intérêt national, l'intégrité territoriale, ça doit être ça, la priorité des priorités. Alors, quand j'entends des petits débats, moi, je suis totalement revursé et j'ai très mal au cœur. Quand je vois des jeunes qui demeurent encore dans l'ignorance, dans l'inconscience, ça énerve. Je vais donner une petite leçon. Nous sommes à la télé et il faut être aussi un peu pédagogique. J'ai entendu ici, Babiloko, des bêtises, des sottises. Non, le discours du président a déçu. Selon certains Congolais, il fallait que le président déclare la guerre. Comme si la guerre, c'est une fête. Est-ce que vous savez que guerre et Zobundama n'a congou ? C'est ça, nos frères qui meurent ? Je ne sais pas. Les gens savent comment les choses commencent, mais comment elles se terminent, on ne sait pas. Est-ce que vous savez que c'est toute une procédure pour Zobunda ? Alors, je vais apprendre à messieurs. Il faut lire l'article 86 de la Constitution pour que le président de la République a déclaré guerre. Ce n'est pas qu'à l'alli, à la mouki, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la tête en place. Le pouce a déclaré la guerre. Eh bien, il vient aussi déclare la guerre. Il faut être intelligent quand on passe à la télévision. Écoutez, l'article 86 dit ceci. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Messieurs, est-ce que vous voyez l'article ? On y va à l'article 143. On vous dit ceci. Conformément aux dispositions d'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil de ministre après avis du Conseil supérieur de la Défense et autorisation des deux chambres. J'ai mes limites là. Voilà la procédure qui mène le président de la République à déclarer la guerre. On ne déclare pas la guerre parce que tu as envie de déclarer la guerre. Et vous devez savoir, par exemple, à l'obénine, entre diplomatie, la guerre, je privilégie la diplomatie. Parce que la diplomatie n'a pas plus de conséquences néfastes que la guerre. Comme j'étais en train de le dire, guerre est au Bounama sur les sols congolais. Et ceux qui mourront, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Britanniques, ce ne sont pas les Américains, les Français, ceux qui activent les Rwandais, de Bako Kufa. Non. Ceux qui mourront dans cette guerre-là, ce sont les Congolais. Toko Fideja Mingi. Nous continuerons à mourir jusqu'à quand ? Alors, quand nous avons un président réfléchi, intelligent, stratège, un président protecteur de son peuple, selon qu'il est garanti par l'article 69 de la Constitution. Il est le garant. OK ? Nous tous, nous sommes sous sa protection. C'est lui le commandant suprême. C'est lui qui mène les troupes à la guerre. Alors, quand il analyse la situation, à mon avis que, pour le moment, je ne peux pas amener mon peuple à la guerre parce que Bako Kufa, Toko Kufa, déjà 12 millions. Allons-y par la diplomatie. Mais ceux qui s'imitent, nous irons par la guerre. Très bien. Connaissant la situation, Armen Abisso, je vais chuter par là. Connaissant la situation, il y a Armen Abisso, où ils ont là qu'à infiltrer des années et des années. Aller en guerre maintenant contre nos ennemis, ça serait nous amener à l'abattoir. Le président est en train de préparer les terres. C'est comme ça qu'il a dit. Que tous les jeunes aillent s'enrôler, te former armé, en unité à Sika. avec une vraie conscience patriotique, on va repousser un ennemi en Abisso. Et comme moi, j'analyse même la situation, en fait, l'opinion, mais tout le monde est d'accord avec Tshisekedi. Tout le monde est d'accord avec ses discours. Tout le monde appuie. C'est là. Alors, quand j'entends des histoires ici, je ne sais pas qui viennent d'où. C'est comme ça que moi, je dis, madame Naomi, il ne faut pas inviter tout le monde parce que le peuple qui nous suit n'est pas dupe. Il y a des choses qui énervent la population quand les gens réfléchissent comme s'ils viennent d'une autre planète. Je suis totalement désolé. Donc, non, écoutez, vous savez, Nathan Otozali, il faut une conscience patriotique, collective, une conscience collective. Ici, il n'y a pas question d'être de Martin, de Mouzitou, il s'agit d'abord du Congo. C'est comme qu'il dirait Tozan Nanda, Toyo Karakate, mais Koulou Nakoti. Yolanda Toyo Karakate, mais Koulou Nakoti. Donc, je n'ai pas question de Mouzitou, mais je n'ai pas question de Mouzitou, mais je n'ai pas question de Mouzitou, mais je n'ai pas question de Mouzitou. quand il y a un discours de chef de l'État quand il appelle à l'unité nationale, comment faire et que Mouzitou, et puis, il faut appeler ça, après ça, ma Kambouane, pour que Mouzitou, soit s'il n'y a pas de Mouzitou, mais je n'ai pas question de Mouzitou. les autres, ils n'ont rien à la réactionnaire, souvent, ce ne sont pas ce genre d'émission que je fais. Parce que quand je vois Mouzitou, c'est allé au grand jour sur le plateau public pour nous raconter des anéries, permettez-moi l'expression, je me dis, Mouzitou, c'est quand même un monsieur très intelligent et que mon frère m'excuse, je ne vais pas porter des gants, à ce qu'on voit en un plateau, assez préparant, qu'il ne vienne pas raconter sa petite vie ici. S'il avait eu le temps d'analyser les discours du chef de l'État, il n'allait pas me faire sortir tout ce bruit qu'on entendait ici. Tu sais, dans la profession d'avocat, il n'y a pas un moment quand vous êtes devant le prétoire, tu vois vraiment que ton client... Mais ce n'est pas ça le sujet, on doit revenir au sujet, je ne sais pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un débat que je n'arrive pas S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, quand vous êtes devant le prétoire et que vous constatez que la partie adverse a de l'emprise sur vous, c'est ce que je constate sur le plateau ici. On est à court d'arguments, mais on va passer à la télé. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon co-débatteur de gauche, de droite, pardon. Moi, j'avais juste énoncé les articles 83 et suivants jusqu'à 86 de la Constitution, mais lui, il vous en a donné les libérés. Pour prendre une décision engagant les pays dans le pays, il y a tout un mécanisme qui est un mécanisme. Il y a tout un mécanisme qui est un mécanisme qui est un mécanisme qui est un mécanisme. C'est quand on est apprenti sorcier, ou bien on est apprenti politique, qu'on vient rencontrer les salades dans la télévision. Le président de la République a donné, s'il faut comprendre l'esprit de son discours, il vous a montré déjà qu'il a mis fin d'avoir diplomatique. Ça, c'est un de deux. J'ai entendu que nous avons besoin de négocier avec le M23. Félix n'a pas dit que Félix, tu sais qu'il n'a pas dit qu'il va négocier avec le M23. C'est que tu ne l'avais pas bien suivi. Et il ne négociera pas. Nous avons un allié, il y a un an, il y a une sacrée caméra qui, je ne sais pas, piqué par quel mou, chaque salle va tourner dans la marche, dans la santé dans la S et la République, qui nous revient avec une histoire que le président doit parler honnêtement avec l'Ouganda et le Rwanda. Qu'est-ce que l'Ouganda et le Rwanda avec leur supplétif M23 réclament ? Ils réclament 300 km autour il y a Nani, 300 km² autour il y a Est et la République démocratique du Congo. Selon l'article 4, il y a encore il y a l'Emera. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils ont dit que les militaires sont des bâtiments. Il y a un système de brassage. il y a un système d'insertion pendant que l'armée congolaise avec son commandant suprême est en train d'exturper celle-là où il y a un système qui a un Kabila vers les années passées pour qu'il y a un brassage qui a un militaire rwandais. Et aujourd'hui, ces messieurs ont dit qu'il y a un peu plus sa leçon. Ceux qui n'a place dans les j'allais metter nous ne sommes pas là pour venir raconter des salades ici. Mais, néanmoins, le président de la République est honnête. Mais, il ne veut pas travailler avec les malhonnêtes. La majorité des malhonnêtes sont dans votre camp. Et pour ton information, Félix n'appellera jamais Joseph Kabila, vous avez lancé quelque chose sur les réseaux sociaux pour dire que non. Même pas pour l'intérêt du Congo. Il ne l'appellera pas. Le M23 que vous voyez là, c'est une pure fabrication à Joseph Kabila. J'assume ce que j'ai dit du haut de ce plateau. Pour mon M23, M23, prend les accords de 2012, signés d'une part avec Atamatabe, ancien ministre de la Défense, d'autre part avec Remo Chibanda. Qu'est-ce que ces accords disaient ? Kabila, Koti, 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 les militaires rwandais Koti, les armées sont des droits qui sont des droits qui sont des grades à l'école. Et les services de l'enseignement dans la sécurité à Rwanda, ils avaient la possibilité de Koti, 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 vous avez déjà vu ça. Qu'est-ce que ces messieurs viennent de rencontrer ? Ils ont travaillé avec Kabila. Alors ces messieurs doivent se taire. Il faut le président de la République à appeler à l'unité nationale, à la mobilisation et au sursaut. Ça, c'est ce qu'il a fait sur le plan des discours. Mais sur le plan pratique, c'est à l'aider de saisir la balle au bon, on va l'accepter. Vous avez souvié Katoumbi récemment ici. Katoumbi n'a pas abordé les choses de la même façon. Katoumbi fait un point de presse en Swahili. Il dit non, on ne s'est pas voté au président. On va lancer sa guerre. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Donc, je suis en train de me poser la question. Merci beaucoup. Si mon co-débataire dans face, s'il sent vraiment qu'il est congolais, qu'il est sans congolais coule dans ses veines, qu'il arrête avec ce genre de discours, ça risque d'être trop ridicule pour le jeudi. Très bien. Merci beaucoup. Le chef de l'État l'a dit hier qu'il est malgré l'effort de la diplomatique à Zalaki qui a constaté qu'à Zalaki se trouve qu'on a qu'Uganda et Rwanda réactivé le groupe rebelle au Zalaki qui a été fait depuis 2013. Il a été fait depuis 2013 pour qu'il y ait un peu plus de la démocratie du Congo. Après ce discours, il a été fait dans le monde de l'État qui a été fait pour le monsieur Bruno Mendeira. Oui, merci maman. Je respecte toujours mes co-débatteurs mais je dois dire ça parce que je ne peux pas permettre ce que monsieur Rit a dit de dire que nous m'inviter qu'on sort c'est ça l'orgueil de notre du Kassai. Je ne suis pas si tribaliste et lui-moi encore. Non, 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 non. Non, non, non. Excusez-moi, excusez-moi. C'est l'orgueil que tu supplie. Pardon, non, 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 non. Non, 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 non. Excusez-moi. Je vous en prie. Je pense que non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'est pas. Vous avez suivi les insultes qu'il a tenues à mon égard. S'il vous plaît. Vous comprenez ? Parce que quand il dit à tout le monde qui a Facebook qui a Facebook à qui je serai, moi, je ne le connais même pas. Il va faire gober et il va faire échec et il va faire compétence qu'il va faire et il va faire tout ça s'aligner derrière. C'est ce qu'il dit. Quelque chose que vous n'allez et que vous n'allez pas à ça. Je ne vous en prie jamais. Monsieur, vous devez faire très attention et vous faites des bonnes études. Attention, tant que vous autres n'allez comme si c'est toi qui dois m'apprendre à faire la politique ou bien c'est la première fois quand on a passé dans le débat, il y a marqué. Non, c'est un recadrage pour lui. Non, 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 répondez à ma question. Ce qui est une-dépaire qui a fait une union sacrée, il pense que il y a une même vision dans le monde. Nous avons vu comment est-ce que tant que ça qui est en position. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exacte façon à une-dépaire, exacte façon à banger d'insulter les gens au lieu de travailler et au lieu de trouver solution à les Congolais. Ils ont insulté Kabila aujourd'hui. ils sont au pouvoir et ils continuent à insulter les gens. Et puis, ils ne sont pas à faire des compétences. Si aujourd'hui les pays ne passent pas ce qui s'est qu'est-ce. Mais, il faut te proposer au moins depuis que il y a une épaisse. Il y a 32 ans de lutte dans le monde. Ils ont proposé quoi pour la République? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Quand je dis ici qu'il y a une épaisse de ma corps et 1,23 monsieur, je ne sais pas ce qui m'est en délin. Une épaisse de ma paix et de sesquelles vivent à signer à ma corps et à brassage. Allez vérifier par contre la cascade. Madame, c'est qu'il n'y a pas. Oui, tu peux sortir. Tu peux sortir. Il fait quitter la pièce. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous réponds la parole. S'il vous plaît, je vous réponds. Non, je vous réponds la parole. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont exigé élégance. Non, les gars, c'est qu'on a fait passer le plus. Non, 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 je ne peux pas mettre ça. je vous réponds à l'expectateur de la chaîne de la congolais. Respect, je vous réponds de la congolais. Je vous réponds à l'expectateur de la congolais. Il n'y a pas ce que vous réponds à partager. S'il vous plaît, répondez à ma question. S'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. C'est vous. Allez-y. Oui, nous avons proposé ce n'est pas que tout le monde qui est brassage. Je vais me faire ce que j'ai depuis la porte à Saint-Soutier. Je vous réponds à l'expectateur de la congolais. Je vous réponds à l'expectateur de la revue de la congolais. Je vous réponds à l'expectateur de la congolais. Je vous réponds à l'expectateur de la congolais. Quand Mosek fut le premier ministre, il avait fini avec le 1.23. Le 1.23, on a parlé depuis le 1.23 depuis 2013. Mais aujourd'hui, on se dit voilà, on se dit c'est faux et archi faux. Nous, au moins, nous avons ce courage à proposer. Et puis, on a fait la guerre. C'est un anzéla et tout le monde est aussi, c'est un anzéla. Parce que nous avons vu comment Félix a voyagé. Ce n'est pas à Nairobi, ce n'est pas marché. Ce n'est pas à Luanda, sous leadership et à présent et à Angola. Ce n'est pas marché mais on continue jusqu'à quand la diplomatie au moment où la diplomatie nous avons dit ceci, il faut qu'il y ait une négociation d'un investissement. Et puis, de deux, qu'on négocie d'un investissement. De trois, on a dit qu'il faut détourner la bilan qui est à l'élection dans le monde. On a proposé une piste et des solutions pour trouver une solution pour mettre fin à l'élection. Et puis, solution, c'est quoi ? Il y a qu'organisé l'élection parce qu'il y a comme si il y a en face de l'élection. Il y a de l'élection de l'élection. Il y a Mais est-ce que il y a de l'élection selon la logique qui n'a pas mis une baleine qui n'a pas de l'élection. C'est l'élection. s'il vous plaît 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 monsieur trésor kalalato qui n'a pas besoin d'élection est-ce qu'à ce stade il y a devant nous parler des élections est ce que c'est notre priorité il faut d'abord ici que le peuple puisse retenir que guerre au yo je dois traverser les lots ça ne date pas d'aujourd'hui les veuilles à cobalcaniser congo s'en date pas d'aujourd'hui déjà en 1960 l'umumba avait alerté qu'il fallait que nous puissions faire garde à la balkanisation nous avons évolué tout évolué dans l'histoire nous avions eu les présents qui se sont succédés kassavoubou moboutou mais quand on a chassé moboutou du pouvoir musée kabila est venu c'est là le malheur on dirait plan concrète vraiment y'a cobalcaniser congo ok et les gars qui est à la mise en action on amène musée kabila accompagné des rwandais ok bah komi hawa c'est lancé qui s'était entendu musée kabila dit net qu'est ce qu'ils ont fait ils ont décidé et on nous a imposé quelqu'un à la tête du pays quelqu'un à nationalité douteuse qui moi jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais cru que c'était un congolais paraît-il que c'était un rwandais on nous impose quelqu'un comme ça pour une mission bien précise infiltrer l'armée congolaise infiltrer toutes les institutions congolaises pour nous déstabiliser afin que balkaniser bisso facilement et voilà que nous sommes là jusqu'aujourd'hui cette guerre pratique là à mandoki aujourd'hui ça fera bientôt trois décennies ça fera trois décennies alors moi ça m'étonne qu'il y ait des congolais on dirait que le congo a commencé à exister avec chisekedi on dirait que lorsque chisekedi a commis la pouvoir le congo a existé naguero est bandi déjà alors que c'est une situation qu'il a trouvée et il est en train de se battre pourquoi s'il s'en ouvre parce que les auteurs il n'y a pas ma cambo basali notamment vous parlez que chisekedi doit rencontrer kabila mais j'ai dit ça c'est une alienation mentale réfléchir comme ça c'est vraiment c'est une alienation chisekedi ne peut jamais consulter kabila parce que kabila est à l'origine il y a tout ce que nous sommes en train de vivre il est même les problèmes on nous parle mais c'est lui le problème on nous parle des accords que chisekedi aurait signé mais tu sais qu'il n'a pas ou à l'hypocrisie il l'a dit dans son discours carrément il a dit il a eu il a signé notamment les accords au nom de la paix on a autorisé renvoi des récits on a décidé de raffiner notre or mutuellement on a décidé la construction d'une route il est allé jusqu'à appeler même kagame son frère tout ça dans les soucis que au moins nous ayons la paix pour lui il a pensé payer le prix de la paix mais malheureusement et en retour ils lui répondent parmi par la trahison alors c'est qu'il faut condamner ici c'est la bonne foi de chisekedi c'est sa volonté de finir les choses ou la trahison des autres entre les deux situations ton condamné ni bonne foi ou trahison moi je crois que c'est la bonne foi de chisekedi qui doit être encouragé mais malheureusement lui a été trahi par les autres mais nous ne sommes pas limités là nous disons comme eux nous ont trahi maintenant le président appelle à la mobilisation générale à la mobilisation populaire il a même demandé aux jeunes d'aller s'enrôler à l'armée pourquoi c'est pas chisekedi qui a amené la sécurité il a mis sur la table les accords est ce qu'il y a un accord caché là-bas au bas côté camboca basalie alors moi je ne comprends pas que l'on nous dise qu'il y a qui a hypocrisie qui n'a pas été honnête bon je ne sais pas comment fonctionne la tête des gens bon je vais répondre à la question entre nani qu'organiser l'élection n'a situation sécuritaire autre en fait la priorité entre finir la guerre n'a encore cette élection je crois que c'est ça l'écriture de la question moi je crois que pour le moment la priorité c'est l'intégrité territoriale il ya moins des priorités parce que imaginez qu'il n'y a pas de l'élection il n'y a pas de l'élection il n'y a pas de l'élection nous fouillons mais non les élections vont s'organiser où les congolais fouillent certains sont tués qui vont élire les prochains présidents donc moi je crois ici la priorité c'est d'abord comme le président a dit ici la défense de la mère patrie c'est ça l'objectif qui doit nous unir en ces moments ci les élections nous en aurons c'est notre pays ce sont nos élections c'est nous qui allons élire nos dirigeants qu'est ce que ça a à voir mais d'abord il faut privilégier l'intégrité territoriale nos frontières doivent être sécurisées nos pertes être sécurisées le congo doit être dans son entièreté afin maintenant d'organiser les élections mais quand j'entends ici on nous dit cette guerre a été provoquée par nous on pourrait ne plus soit pas organiser les élections moi je crois que j'évite des mots durs mais seulement il ya des choses qu'on se dira peut-être même après merci beaucoup monsieur moi je crois nous devons privilégier d'abord l'intégrité territoriale parce que c'est ça la priorité des priorités les élections ce sont nos élections nous les organiseront quand nous voudrons mais ça ne doit pas être un prétexte pour nous ne pas les organiser qui vous a dit que félix a l'intention de ne pas organiser les élections c'est dit c'est qu'il organisera les élections félix c'est qu'il a même montré tous les signaux il ya déjà 400 millions qui a déboursé il ya des kits électoraux qui sont déjà là il ya les charois qui est déjà là il ya déjà tous les signaux que nous devons avoir les élections mais la priorité ici j'insiste ce n'est pas les élections parce que ce sont nos élections ce sont nos dirigeants c'est nous qui voteront mais nous devons voter sur une terre sécurisée sur un congo entier cette fois-ci on ne veut pas que non ceux des gauches ont voté ceux des droits n'ont pas voté c'est comme ça que tous nos efforts maintenant ils ont concentré d'abord dans la république nous devons retrouver notre paix le congo doit retrouver son intégrité et nous allons organiser les élections mais je ne veux pas dire qu'on ne va pas organiser des élections parce que nous nous battons pour finir cette histoire en entretien la procédure pour nous amener à organiser les élections et ceux et ceux et ceux et ceux et les rick le chef de l'état l'a reconnu à l'objet que situation et bandes à l'albiango que pour côté de la pouvaire à sara qui m'a cassé non s'enlève mais j'ai oublié comment est-ce que à kendaki qu'on soit à la paix et voici pendant qu'au privilégié qui m'a menée on a apparemment et simba qui télèves au atalisi que bisouns sont ensemble les photos de la conscience que motumoroté l'ibanda à quoi bon si la bisou toko pacifié est un qui m'a dit qu'il faut que bisouns sont et c'est qu'ils se sont tous à la mobiliser pour la robin à l'abangouna l'ibanda ya beaucoup à la bisou motouna et panayon de coups de l'eau ou si maya discours et chef de l'état tout cela et bisouns à s'alouba après discours c'est quoi la suite merci beaucoup d'écho vous allez m'excuser d'amati l'ikola platon à nous je suis un peu égrippé au roulis mais il ya une maladie qui ne se soigne pas dans la vie cette maladie ça s'appelle idiotie quand on est idiot on le restera toute sa vie s'il vous plaît non non je ne cite le nom de personne alors ici j'aimerais rappeler à mon co débatteur d'en face et en 1971 n'a c'est tendé on n'a jamais été à la sainte cité au yaoutu l'ouba donc quand il monte ici pour communiquer il doit communiquer utilement si vous suivez n'a l'ingapé c'est exemple si vous suivez documentaire mokoya michael jackson intitulé clé vivique et cliveland les chargés de presse et michael jackson à l'économie salobi papa ou ligny médias mignon ligny presse ming mais sache-le que na presse n'okoton boma mena même presse peut kochite votre histoire ici votre table ici vous nous invite à tout moment ça peut nous vendre en bien quand nous savons faire des analyses ou esade mais quand nous venons ici pour raconter notre petite vie même en cours de route les gens vont commencer à nous regarder mais le gars c'est lui-là elle concerne la prévision ce n'est qu'une parenthèse que j'avais ouverte et que je ferme je reviens à ta question les élections il faut et salama ou bien il faut te zelananoguerre cela n'est ce pas ta préoccupation c'est ça non madame oui je vais répondre depuis le 13 juin bounagan a été occupé et pendant ce temps il y a eu des épreuves d'état notamment l'examen d'état vous pouvez vous poser la question les enfants qui sont bounagan ont fait comment pour passer leur examen d'état et aujourd'hui avec quelques récupérations encore de quelques portions des terres par les 23 et leurs alliés leurs commanditaires nous avons moins presque je dis bien presque partout presque une grande partie il y a territoire il y a retour entre les mains de ces gens là nous prions que avec la sagesse que dieu donne aux présidents de la république que aïe bakotia bah orientation ou et sengheli poète bitoumane si là avant les élections et retenez bien madame nous sommes aujourd'hui le 4 novembre 2020 je vous dis que tout le cas moi j'ai invité tout ce parti toutes ces parties là seront libérées et ce qui ne gire que par les élections auront ces élections là les élections et goza je suis un ancien de la scène il y a certaines opérations ici salamines à niveau yassini si vous voulez que je puisse mettre un doigt dessus il y a ce qu'on appelle les repérages les repérages ils ont amené des données cartographiques ils sont venus on a créé la cartographie qu'on était en train de consolider maintenant le déploiement il ya bahki teso salam a bloqué belé belé charo automobiles et chez son bâme 400 millions ont été versés madame je vous dis qu'en ce jour on est en train déjà de préparer pour lancer la rf et rf ça veut dire quoi révision du fichier électoral et quand on a fait la révision du fichier électoral on a ramené toutes ces données là dans un centre qui se trouve au sein de la direction générale de la scène ici qu'on appelle centre national des traitements c'est là où on vient encore comme on appelle ça consolider les fichiers électoraux ça veut dire voir ce qui est enrôlé qui deux fois ou trois fois et tous ceux qui se sont fait enrôlé plus d'une fois la machine il ya il ya un logiciel qui les injecte mais il ya un travail qui est fait par les mains que nous sommes et ce travail là c'est fini ce travail on va faire quelques préalables après c'est fini on ouvre ce qu'on appelle des réceptions et des traitements des candidatures et ça c'est fait il ya une centrale électorale qui fait son travail il ya un technicien à la matière qui fait son travail ce n'est pas comme un monsieur qui n'a qui a refusé la machine à beauté et qui vieux non je viens chercher la vérité des urines quelle vérité des urines quelle machine t'as beauté effectivement c'est la vérité des urines je préfère je sais ce que j'ai dit je préfère mettre ça de côté je reviens pour dire que au delà de tout ce que nous avons comme vision je vais demander à mon grand frère mozito il a des bons communicateurs comme eddie yenni yenni j'ai toujours été avec lui sur le plateau et monsieur police savant intelligent qui ne vient pas vous raconter sa petite vie moïse mozito doit nettoyer lui-même il est intelligent ados nobas c'est son député quelqu'un qui vient nous faire mal au ventre nous sommes à la fin de l'émission oui je suis premièrement dessus parce qu'à face de moi plateuse équilibrée tg je que des petits orgueillés et puis vous avez le numéro d'excellence ados que moi j'ai tout à tout moment si je n'étais pas un bon communicateur je n'ai pas passé défendre le pays c'est ça fouille à orgueille parce que tout ce monde a quand on est orgueillé on reste orgueille et puis ça ça n'engage que vous moi je pense que actuellement j'ai suivi les digres des gens en face et non nous devons privilégier d'abord est est et puis les élections par après c'est faux donc on a solution nous devons aller aux élections que les congolais puissent voter l'air dirigeant parce qu'on a reprendre même les ordinateurs de l'ambou à l'oubaye qui a dit qu'on a l'étonnité à mon monde à félix pour ça l'installer le mandat quand quelqu'un n'est pas à mesure de sécuriser le pays vous avez dit c'est si qu'il n'a pas mais pas d'après de mon pays président william route a rappelé la troupe et aujourd'hui là l'autre pardon je pense que voilà voilà je pense que ce c'est une chaîne coche du pouvoir et puis vous avez invité les gens non 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 parce qu'il est préservé oui franchement je suis désolé non il n'y a pas la démocratie sur ce cas-là je suis désolé la presse est indépendante je pense que je peux dire ça pourrait aussi pas de l'effet on lira ah parce que s'il vous plaît 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 vous pouvez cheater non et qu'il prétend minute ça et ça partagé de bali l'invité n'a pas la place publique congolais n'y a mouï que le président ya kenya à ramener la troupe n'aie monsieur felix d'a quelques jours à tina qui va émissaire n'a pas beaucoup de plaisir il doit nous dire qu'est ce qui se passe réellement qu'elle n'a pas armé à kenya et à qui vous n'a qu'à la mission c'est non mais il a démissionné parce que tu n'as pas bonnes relations avec ma pays à ougane mais les mêmes ougane n'ont pas dit à côté qui armé à yawanda dans les villages et à yawakassine donc moi je pense que non vous ne pouvez pas prendre les gens comme des convois à congolais qui n'ont pas la logique au monde et surtout que non felix a échoué dans ma naï parce que ça nous reste quelques jours sur le matrimon à l'élection on nous dit sinon la décembre aboto que n'aura le monde banama oké n'a qu'aujourd'hui à combattre le juin donc oui sa vision que nous à décembre vous allez finir donc la meilleure des choses madame normie serait ce que nous les congolais doivent se préparer aux élections parce que même que je n'ai ce n'a plus rien je l'ai dit ici felix ne respecte pas les d'accord nous avons vu il a dribbler vitale caméra moi ce qu'a tourné même les présidents jean paire maman mais même vous avez vu à l'élection alors on ne peut pas aller qu'on vende autour d'une même table au moment où on moutoiso mais trabine on va combattre ça ne peut pas se passer cette question il y a patrie les aménacés qu'est-ce que nous devons faire nous devons nous mettre autour d'une même table parce que j'ai dit d'ailleurs sur une habitude à l'appareil on avait proposé ça très longtemps quand on m'a dit qu'on a marché arbre pendant au sénat des pailles ambassadés donc actuellement là moi je pense que non je ne trouve pas important ce que non il y a du discours félix à l'obinon à cohésion nationale bouillard les pays est menacé vous savez combien est-ce qu'ils sont payés bidjeu et armé c'est 500 millions de dollars servir la nation il faut qu'on récupère à l'agène ils nous ont dit bidjeu et mati disposer 500 dollars pour l'agène merci donc actuellement là j'ai dit celui c'est zali token de la rélection pour que non félix à l'ombre la système très bien merci merci beaucoup de copineau d'égard des autres trésors kalala votre mot de la fin directement un message à lancer au peuple congolais après le discours du chef d'état je crois que le message que je peux je crois que ce soir je suis dans une émission avec focasse akine 24 j'ai juré des choses à lui dire je crois que le message que je peux donner ici c'est la conscience collective mais avant d'en arriver là j'aimerais corriger quelque chose on a parlé du budget de l'armée ici est-ce que vous savez est-ce que vous savez que depuis que c'est congo et congo on n'a jamais dépassé 150 millions de dollars dans le budget de l'armée mais le budget en exercice la prévision c'était 400 millions de dollars et dans le parcours bah ajusté à 600 millions de dollars et dans le budget actuel et mati 2023 l'année au torturubanda et mati 900 millions alors alors vous comprenez que nous sommes en train d'avancer comme je l'ai toujours dit le développement c'est sur la durée ce n'est pas par un coup de bâton magique que congo éco changé de 150 millions à 1 milliard même à 900 millions t'as la dégrée dans trois ans seulement moi je crois que ce sont des choses qu'il faut encourager ça montre que le président de la république asana volonté asana volonté que congo oyo et vivre en paix alors mon message nous ne devons pas nous tirer dessus je paraphrase le président de la république que nos clivages le 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 clivage politique religieuse euh je ne sais pas tribal ça ne doit pas nous diviser nous devons être tous derrière la mère patrie question de défendre n'est-ce pas ces pays donc j'en appelle à l'unité nationale j'en appelle à la conscience collective la conscience patriotique pour que te sauver n'est-ce pas pour finir définitivement moi je crois que la place d'un débil mental c'est pas un plateau de télévision c'est cnpp comme tu l'as fait aujourd'hui monsieur Eric Bamanai votre mot de la fin est un message à lancer au peuple congolais après le discours du chef parmi les phrases que je vais utiliser dans le mot de la fin c'est que quand on veut devenir un acteur politique même un communicateur soit-il faut être une personne disciplinée et quand on est devant un journaliste bien celui qui anime les missions quand il vous dit ça suffit ça suffit faut pas chercher à prendre la parole n'importe comment et je ne vais pas encore moi verser dans les éliquivations inutiles puisque j'en ai tellement entendu ça en est tellement entré que je n'ai pas besoin de faire encore fuite les conseils du chef alors on ne vise pas le compagnon est tout le comité si on va être dans les hôtes on ne peut pas nous demander je vous donne un exemple récent ici Macron n'a les peines des adversaires politiques mais un coup d'âme est sorti de la foule vous avez vu la première réaction à Yalepen non, je sais qu'on est opposant politique on est adversaire politique mais je ne peux pas permettre qu'on le touche il est le chef de l'état, c'est lui qui représente la France je demande à ceux qui n'ont pas le civisme politique et l'éducation politique d'aller faire les bilangas dans le plateau de Bateke là-bas et de laisser la politique à ceux qui ont la tête qui ont la sagesse et qui ont l'intelligence ensemble de rire le président de la république nous allons aller de l'avant et cette guerre va se terminer qu'on ne vienne pas nous dire ici que Félix n'est pas respectué des accords lorsque les accords sont signés ou bien ils sont faits lorsque ça ne cadre pas avec les avancées significatives du pays on est à même de les défendre les accords se font et se défendent donc il n'y a pas des accords qui restent comme ça Kamere c'est déjà quelqu'un qui est avec nous mais qui n'est pas avec nous puisqu'à voire c'est mal la proposition puisque quelqu'un a touché Kamere ici Kamere n'est pas sincère avec nous Kamere c'est comme les c'est comme le comment on appelle ça les Katumbi Bema n'a pas de problème avec l'union sacrée donc point n'est besoin qu'on s'est tiré dessus tout à l'heure moi j'ai maire de la patrie qui s'appelle la République démocratique du Congo et nous nous regardons tout tourner on va commencer on va reprendre nos guerres il n'y a qu'on s'est tiré sur à boulet rouge alors on dirait qu'il y a un problème à écouter je parle d'autre chose mais libre à lui je ne sais pas il faisait combien de points quand il était en place très bien merci beaucoup la guerre que nous a imposé nos voisins exige de chacun de nous de sacrifice c'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassembler notre mère patrie c'est par ce mot que tu comptes tirer Pona Congo Pona Congo Tolinga Congo Tobatila Congo Tobatila Petotonga Mbok en Abiso surtout intégrité territoriale en Abiso le Congo n'esiracha me balkanise Pona Congo to koutani prochain Bye